Le Conseil Général de la Réunion vous présente Lien Social. Le Conseil Général aux côtés des Réunionnais. Dans notre société, les personnes porteuses de handicap sont nombreuses. Mais pour autant, elles ne sont pas suffisamment reconnues et ne sont pas suffisamment prises en charge. Entre manque d'infrastructure et, parfois, manque de considération, nous ne laissons que peu de place à ces personnes en difficulté. Alors, quels sont les différents moyens mis en place pour aider ces personnes ? Comment sensibiliser et éveiller les consciences face à ce problème de société ? On en parle maintenant dans Lien Social. Parmi les dispositifs que le Conseil Général met en œuvre aux finances figurent les établissements médico-sociaux. Gros plan sur la Maison Henri Lafay, où les résidents peuvent s'épanouir en pratiquant diverses activités artistiques. La Maison Henri Lafay est un établissement qui accueille, sous un même toit, un foyer d'accueil occupationnel et un foyer d'accueil médicalisé. C'est-à-dire que l'on peut venir s'aérer l'esprit tout en recevant le traitement prescrit par son médecin. Il s'agit d'une prise en charge qui se fait de façon générale pour tous les résidents, tout en sachant que certains résidents nécessitent des prises en charge médicalisées particulières. Il ne s'agit donc pas d'un centre de soins, mais d'un centre où chacun peut être accompagné et s'amuser tout en recevant le traitement prescrit. Le projet de la Maison Henri Lafay repose sur un concept en et hors les murs. En les murs parce que nos résidents ont besoin d'avoir ces murs, ils ont besoin d'être rassurés, de vivre dans un environnement qui leur permet de ne pas craindre l'agression extérieure et en même temps hors les murs, puisqu'il y a nécessité, dans leur position de citoyen, d'aller chercher dans la cité l'ensemble de tout ce que l'établissement ne peut pas leur procurer. Cet accompagnement sur le volet artistique se fait toujours en binôme. Il y a toujours un artiste invité et un éducateur qui suit un groupe et qui met en œuvre justement une pratique artistique, encore une fois pour mettre en avant, pour développer des potentiels, mais des potentiels qui sont voulus par la personne, puisque la personne est concernée par cette prise en charge. Elle n'est pas simplement soignée, elle n'est pas patiente au sens d'attendre que les choses se fassent. Elle est actrice de son projet. La maison Henri Laffet est un lieu stable et rassurant pour ces personnes fragilisées par la vie. Émilie a trouvé, à la maison Henri Laffet, un nouveau lieu de vie où elle s'épanouit complètement, sans pour autant être dans un centre qui ne s'occuperait que du médical. Pour elle, le centre Henri Laffet a changé sa vie. Je me sens mieux ici, je fais des sorties, plein de trucs, plein d'activités. Je participe beaucoup. C'est mon lieu de vie. Pour Nassima Dindar, présidente du Conseil Général, les difficultés des personnes porteuses de handicap devraient être mieux reconnues. Afin de sensibiliser les consciences et de permettre aux personnes porteuses de handicap de s'exprimer, le 1er juin aura lieu, au Jardin de l'État, la deuxième journée départementale pour les personnes porteuses de handicap. L'opportunité pour tous de se retrouver et d'échanger. C'est aussi, pour les personnes porteuses de handicap et leurs accompagnants, l'occasion de découvrir l'intégralité des moyens mis en place par le Conseil Général et ses partenaires. Deuxième journée départementale en faveur des personnes porteuses de handicap, où les familles pourront découvrir les dispositifs que nous avons mis en place pour accompagner ces personnes porteuses de handicap, qu'il s'agisse du transport, des places dans les établissements, le passe-loisir, le passe-transport, mais aussi les porteurs de handicap qui font et réalisent des choses formidables, les sportifs, les associations handisport, toutes les associations qui perçoivent des aides. Donc une belle journée de rencontre, puisque le Conseil Général, tout au long de l'année, nous accompagnons les 37 000 personnes porteuses de handicap à La Réunion pour un montant très conséquent, 75 millions d'euros chaque année. Il y a aujourd'hui à travailler mieux et avec tout le monde. Le Conseil Général met en place des moyens considérables pour permettre au plus grand nombre possible de personnes porteuses de handicap de se sentir mieux dans notre société. Ces personnes ont, tout comme nous, un rôle à jouer dans notre société. À nous d'éveiller nos consciences et de participer à l'élaboration de la réunion de demain. Une réunion qui n'exclura personne et prendra en compte chaque réunionnais. Rendez-vous le 1er juin, porteur de handicap ou valide, au Jardin de l'État. Le Conseil Général de la Réunion vous a présenté Lien social. Le Conseil Général aux côtés des réunionnais.